Invité de Saurcadis ce matin, Josette Manin, députée de la première circonscription de la Martinique, celle du centre, et membre de bâtir le pays martinique. Bonjour Josette Manin. Bonjour M. Livori. Alors Josette Manin, que vous pensez, comme Louis Boutrin, que le TCSP sera en fonction avant le 15 janvier ? Alors écoutez M. Livori, avant de réagir à cette question prégnante en Martinique, je voudrais d'abord saluer toute la population martiniquaise, faire mes voeux d'espérance, mes voeux de santé et d'amont pour notre territoire et pour notre population qui en a bien besoin. Alors pour revenir donc à la question que vous me posez, écoutez, je veux garder l'espoir que ce TCSP puisse rouler le 15 janvier. Si M. Boutrin l'a dit, je crois que M. Boutrin est un élu, il doit être un élu de parole. Je pense que l'ensemble des élus de l'ACTM aujourd'hui qui conduisent le pays sont des élus de parole et que le 15 janvier, sinon le 31 janvier, nous verrons rouler le TCSP que nous attendons tous depuis des années. On voit que les discussions avec les taxicaux, vous avez déjà mené vos discussions avec les taxicaux. Vous étiez présidente, la dernière présidente d'ailleurs du Conseil général. C'est aussi facile que ça de mener des discussions avec les taxicaux ? On n'a pas cette impression. Écoutez, si c'était aussi facile, je crois qu'on serait déjà arrivé à une solution pérenne, à une décision qui serait prise depuis bien longtemps. Je ne veux pas m'avancer. Peut-être qu'effectivement, des discussions ont eu lieu entre... C'est vous qui avez été une mauvaise négociatrice à l'époque ? Non, écoutez, non, pas du tout, puisque je rappelle que nous avions négocié pendant presque une année avec les deux syndicats des taxis collectifs. Ça n'a pas été facile. Vous savez très bien que c'est quand même une profession qui a rencontré pendant de très longues années de grosses difficultés en matière de transport, puisque je rappelle que ce sont des gens qui faisaient le transport, donc, sur leur propre compte. Et ça n'a pas été simple pour eux, effectivement, de s'adapter à une nouvelle démarche de transport en commun. Cependant, pendant très longtemps, pendant près d'une année, comme je le disais, nous avons discuté, échangé avec eux, quelquefois, le ton a monté avec nous ou avec l'autre, parce que ce sont quand même des responsables syndicaux très à cheval sur un certain nombre de choses. Et je voudrais quand même rappeler que nous avons, avant mon départ du Conseil général, voté en commission permanente une décision qui réglait, peut-être pas totalement, cette problématique avec, donc, les transporteurs. Nous avions, donc, pris la décision au niveau de la commission permanente du Conseil général d'attribuer, donc, une certaine somme aux taxis co, ceux qui étaient sur la base du volontariat, c'est-à-dire ceux qui voulaient partir, mais aussi ceux qui étaient malades, qui avaient un certain âge. Je rappelle quand même qu'il y a des transporteurs qui ont plus de 75 ans et que ce n'est pas normal aujourd'hui que ces pères de famille soient derrière un volant de taxi. Donc, sur ce dossier-là, oui, TNC, on verra bien si, d'ici avant le 15 janvier, ou voire même au plus tard le 31 janvier, si le TCSP sera en service. Mais j'ai envie de vous dire que nous sommes quand même en confiance vis-à-vis de nos élus. S'il y a une promesse, effectivement, que ce TCSP roule, mais oui, TNC, comme vous le dites. Si on devait faire un bilan de votre action parlementaire depuis votre élection en juin dernier, ce serait plutôt, ce serait un bilan plutôt mitigé. Parce que j'ai regardé un peu, hein, votre action parlementaire. Quatre amendements, alors on va prendre que cette partie-là, quatre amendements et quatre amendements irrecevables. Quatre amendements proposés, quatre amendements irrecevables, c'est le dur apprentissage de l'avis de député. Comme vous le dites, l'apprentissage est difficile, mais il n'y a pas effectivement que l'apprentissage en matière de proposition de loi ou d'amendements. Il y a d'abord une installation un peu longue parce que, bon, comme vous le dites, moi, je suis nouvelle députée, élue donc le 17 juin. Il fallait donc un temps d'adaptation. Je suis arrivée à l'Assemblée aux environs du 26 juin. Donc le temps de me refaire donc à cette vie, de m'installer, de prendre possession de certains nombres de, j'ai envie de dire, de choses administratives, de rechercher donc des collaborateurs parce que, bon, là encore, c'était nouveau. Il fallait chercher un collaborateur parce qu'on ne fait pas une campagne électorale en ayant déjà sous les bras donc les collaborateurs. Vous ne savez pas si vous serez élu. Donc il a fallu effectivement faire ces démarches-là. Il a fallu effectivement mettre en place toute la partie recherche de permanence, etc., etc. Bon, tout ça, ça a mis du temps. Et puis, comme vous dites, le temps de l'adaptation. Donc c'est vrai que je suis aujourd'hui installée, apparentée à un groupe, à un groupe de gauche. Et le travail se fait. Et je ne suis pas là pour comptabiliser tout ce que je fais à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous êtes rattachée financièrement en tant que députée au PPM ? Écoutez, c'est une démarche tout à fait logique. Moi, je suis membre de partis politiques. Je suis membre de bâtir le pays martinique. Et pourquoi pas bâtir, justement ? Oui. Alors, il se trouve effectivement que lors de notre déclaration de candidature et lors des démarches administratives, que nous avions certainement loupé une démarche au niveau de la préfecture. Ce qui fait que nous avons reçu très tard, comme l'ensemble des parlementaires, la demande de rattachement à un parti politique. Lorsque nous avons effectivement fait les vérifications, la préfecture a simplement déclaré qu'il manquait un document dans le dossier qui a été déposé. Ce qui fait qu'au lieu, justement, de perdre ces fonds-là, nous avons préféré, justement, demander au PPM, comme beaucoup d'autres partis politiques, ce n'est pas une problématique de faute de mon parti politique. Pas du tout. C'est simplement un document qui manquait, donc, à cette déclaration. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé au PPM, effectivement, de loger nos subventions de partis politiques. D'accord. Parmi vos cheveux de bataille, il y a la santé et particulièrement la situation des hôpitaux en Martinique. Vous avez d'ailleurs alerté le gouvernement. Aujourd'hui, le CHUM est placé sous administration provisoire. Mais la situation est critique. Le rapport de la Cour des comptes est accablant. Il y a trop d'emplois, notamment trop d'emplois administratifs. Que fait-on dans ce cas-là ? Question difficile. Vous savez, nous n'avons pas été dans une démarche, je dis nous, simplement parce que ce dossier de l'hôpital a été pris à bras le corps par l'ensemble des parlementaires. Je veux rappeler que lorsque nous avons, j'ai fait effectivement cette question au gouvernement sur le problème de la santé en Martinique, sur le problème du CHUM, nous avons tous été de commun accord. Nous avons pris la décision, effectivement, de nous charger de ce dossier auprès du ministère des Affaires sociales et de la santé. Là, le gouvernement parle bien du rééquilibrage financier avant tout investissement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, écoutez, de toute façon, il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui valide effectivement la problématique financière de l'hôpital. Et c'est la raison pour laquelle je dis que ce n'est pas une commission, une administration provisoire qui va régler le problème des finances du CHUM. Ils ont quand même six mois pour rétablir l'équilibre. Ils ont six mois pour faire un état des lieux. Ils ont six mois pour faire des propositions. Ça veut dire qu'il y aura de la casse. Oui, ils ont six mois à faire des propositions au gouvernement, au ministère de la Santé. Mais pendant six mois, on ne peut pas combler le trou des années, effectivement, de dégrappage financier. Ça veut dire qu'il y a des suppressions de lits et puis des suppressions de postes également. Écoutez, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas dans une démarche de suppression ni de lits ni de personnel. Vous savez très bien que quelle que soit l'entreprise qui a des difficultés, on n'est pas dans une démarche de suppression de personnel. Maintenant, il s'agit effectivement de rééquilibrer, de ne pas faire du recrutement à tout va, plutôt du recrutement du personnel médical que du recrutement du personnel administratif. C'est là où le bas blesse. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, les pères et mères de famille martiniquais ne seront pas dans, je pense, dans une démarche de se faire remercier par l'hôpital. Donc, ce n'est pas du tout la solution que nous avions envisagée avec la ministre. Nous avions bien précisé que si nous étions d'accord pour une administration provisoire, nous n'étions pas du tout, mais pas du tout d'accord dans des problématiques de personnel qui seraient effectivement remerciés. Donc là, je suis claire. Je ne veux pas que le même à-t-on dise que Josette Manet a donné son accord pour qu'il y ait du personnel qui soit mis au chômage. Non, pas du tout. Autant je me suis battue sur la problématique des contrats idéaux alors que nous avions des pères et mères de famille qui étaient remerciés. Là encore, je ne serai pas dans la démarche, effectivement, de cautionner le renvoi du personnel. – Autre aspect de la santé, c'est la décision de l'Europe de renforcer par un vote, pardon, la décision de l'Europe d'augmenter les doses légales de chlordécone dans la viande et dans la volaille. Décision donc soutenue par le ministre de l'Agriculture et par l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, est-ce qu'on empoisonne les Antillais ? – Alors, la question est posée. C'est-à-dire que je veux rappeler que lors de la campagne électorale, l'ensemble des candidats avaient donc dans son dossier de campagne la problématique de la chlordécone. Cette décision est arrivée il y a quelques semaines et nous sommes dans une démarche d'interpellation du ministre de l'Agriculture. – Est-ce qu'il ne faut plus qu'interpeller ? Parce qu'il ne faut pas une mobilisation générale. On parle de cause nationale, de plusieurs choses dans l'Hexagone. Est-ce que ça n'a pas été une cause nationale ? – Il faut d'abord interpeller avant de se mettre justement autour d'une table pour pouvoir travailler sur le sujet. On ne peut pas déjà… C'est la problématique que nous avons. Nous ne devons pas justement aller trop vite dans un dossier et échouer effectivement dans la démarche que nous entreprenons. – Il y a un génocide par substitution ? – J'ai bien envie de le dire. J'ai bien envie de le dire. Je vous rassure, ce dossier de la chlordécone sera une fois de plus pris en main par les parlementaires, pas seulement par un parlementaire parce que je veux rappeler qu'aujourd'hui, nous travaillons tous ensemble sur les gros chantiers martiniquais, sur les gros dossiers qui concernent la Martinique et la chlordécone sera donc un prochain chantier sur lequel nous allons travailler. – Ça, au cas de dit, est terminé. Je vous êtes malin. Je vous remercie. Excellente journée sur notre antenne. – C'est moi qui vous remercie et je souhaite donc une excellente journée à tous les martiniquais qui nous ont écoutés ce matin. Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501